... Située dans le sud-ouest de la France, Belle Chorienne est le leader français du cassoulet de terroir, l'un des plats préférés des Français. La capitale de cette célèbre recette est Castel Naudari. L'objectif de notre campagne de communication était de créer un lien affectif avec de nouvelles consommatrices, principalement les digitales mums. Nous devions surprendre avec un budget limité à moins de 100 000 euros et imposer la marque là où personne ne l'attendait sur Internet. On raconte que durant la guerre de Cent Ans, les habitants de Castel Naudari, assiégés par les Anglais, ont eu l'idée d'ajouter des haricots à un plat de viande. Nous avons imaginé une caméra cachée affirmant que les Anglais, 11 siècles plus tard, reviennent à Castel Naudari pour vendre le véritable cassoulet, le cassoulet anglais. Nous avons inventé et conçu une fausse marque de cassoulet anglais exotiques à base de curry, de menthe ou encore de marmelade. Le lancement de Cassoulet d'Ari a été réalisé par l'acteur anglais David Lowe en plein marché de Castel Naudari. Provocation extrême. Qui vient de l'Angleterre. Le british cassoulet, oui. Vous êtes en train de se mettre à la panique au pays du cassoulet? Ce n'est pas le pays du cassoulet ici. C'est l'Angleterre le pays du cassoulet. L'Angleterre, ça ne peut pas régler, non? Du cassoulet à la menthe? Il y a le cassoulet à la menthe, le cassoulet au curry, le cassoulet à la marmelade, il y a le cassoulet sucré, le cassoulet salé. Et on est en train de développer un cassoulet sucré salé. Vous savez où vous êtes ici? À Castel Naudari. Vous venez ici, vous venez ici, c'est de la provocation. Faites ça le 1er avril, on rigole, tout le monde rigole. Là, on ne va pas rigoler. Je m'agréfé l'uncée. Moi, je suis né ici, j'ai été le dos au cassoulet. Oui, mais c'est ce que vous dites. Je n'ai jamais besoin de vous. Ah, c'est ce que vous n'allez pas m'agresser, monsieur, juste pour un cassoulet. Non, non, non. C'est un cassoulet, ça commence à nous emmerder. Non, non, on ne va pas casser mon cassoulet, dis donc. Ça commence à nous gonflir. Tu te casses la menthe, là. La suite des aventures d'Harry, YouTube, Facebook, ainsi qu'un mini-site web. Pour soutenir le trafic et l'achat produit, un jeu en ligne a été mis en place sur Facebook et sur le site Internet. 8 lingots étaient à découvrir dans l'une des boîtes de cassoulet mis à la vente. Avec notre filiale réseaux sociaux Buzzwatch, nous avons mis en place une stratégie de présence sur les blogs et les sites d'information. Un coffret collector cassoulet d'Harry a été envoyé à 50 décisionnaires en GMS. L'ensemble des films a généré 1 800 000 vues sur la totalité des plateformes de partage vidéo. Le site Internet a eu 148 600 visiteurs uniques en 6 mois et 18 300 participants au jeu. La page Facebook a dépassé 6 000 fans en moins de 4 mois. Au total, 136 blogs, newsletters ou forums partout dans le monde ont relayé le buzz sur la toile. Scandales et blasphèmes. Des Anglais ont osé affirmer qu'ils avaient inventé le cassoulet. Pire encore, ils ont osé aller clamer ça haut et fort sur le marché de Castelnodari. Notre stratégie virale a généré un équivalent en achat d'espace d'une valeur de 800 000 euros. Oui, le cassoulet anglais n'existe pas et il est française. Le vrai cassoulet, c'est le cassoulet la belle chourienne. Et vous pouvez gagner des lingots d'or sur le site www.lecassouletdary.com, n'est-ce pas? Yes, darling. Merci.